... J'ai quitté Villiers-le-Bel pour habiter à Paris, de par mon métier, mes études, etc. Je reviens toutes les semaines à Villiers-le-Bel et je vois que ça se dégrade un petit peu. Je vois qu'il n'y a presque plus rien pour les personnes âgées qui se bougent un petit peu, qui se secouent un petit peu et puis qui changent certaines choses. Moi, je suis issue de la classe moyenne, donc voilà, ma maman est à la retraite, elle touche une petite retraite, elle a du mal à s'en sortir. Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est une catastrophe. À Villiers-le-Bel, on paye cher toutes les taxes foncières, les taxes d'habitation, les impôts sur les revenus, on paye trop cher. On n'arrive même pas à manger. Tellement on paye cher. Et pourtant, il a dit que normalement, le changement, c'était maintenant. Mais c'est du changement maintenant. Mais normalement, ça a râlé deux ans aujourd'hui. Mais normalement, qu'est-ce qui change ? Pour nous, il n'y a rien qui change. Pour moi, il n'y a rien qui change. Je soutiens François Hollande, je ne regrette pas d'avoir voté pour lui. J'ai encore confiance en lui, même s'il y a beaucoup de gens qui ont perdu confiance. Mais il faut laisser le temps aux actions de se développer et il faut prendre des mesures concrètes.